Jean-Marie Lecartier. Ils n'ont pas le choix. En 2012, 27 000 clandestins ont quitté la France sur ordre des autorités. L'État paye le billet. Dans la plupart des cas, les clandestins partent d'eux-mêmes. Pour les autres, ceux que l'on juge moins dociles, c'est un service spécialisé qui intervient. Qui sont ces expulsés pour qui partir est insupportable ? Comment gère-t-on leur stress tout en parvenant à un résultat escompté ? Exceptionnellement, les policiers de l'air et des frontières ont accepté de nous laisser les suivre. En caméra cachée, par sécurité. Bonjour. Par les français ? Non. Albanès. Albanès ? Ok. Ces hommes sont des escorteurs. Ils appartiennent à une unité spéciale de la police de l'air et des frontières. Vous ouvrez la bouche ? Très bien. Ils viennent pour un Albanais, en rétention administrative depuis 5 jours. C'est un tout jeune homme. Ils ne vont plus le lâcher. Nous faisons Paris-Rome, Rome-Tirana. C'est pour ça que nous venons avec vous jusque là-bas, puisqu'on passe par l'Italie. D'accord ? Il n'y a pas de problème pour vous ? Ok. Des questions ? Essayez de... Non ? Il ne comprend pas un mot, mais le policier lui parle sans cesse. Ce n'est pas pour lui faire la conversation, c'est une technique pour le tester. L'objectif, c'est de mettre la personne en condition, de voir dans quel état d'esprit elle est et de la rassurer également. Le but, c'est qu'elle parte tranquillement en fait ? Tout à fait. Dans les meilleures conditions possibles, psychologiquement, comme je vous disais, physiquement, qu'il n'y ait aucun souci. Et voilà. Le jeune homme est tendu. Il sait qu'il roule vers l'ultime étape de son voyage. Au bord des pistes de Roissy, l'unité locale d'éloignement. On va s'asseoir là, on va attendre l'avion, et après on va aller à l'avion. Il est 5 heures, dans à peu près une heure. C'est ici que se retrouvent pour quelques heures la plupart de ceux contraints au départ. 5000 personnes chaque année, venues de la France entière. Des hommes principalement. Seuls 4% de ces clandestins sortent de prison. Les autres, parce qu'ils n'ont pas de papier en règle, sont en infraction administrative. Jusqu'ici, en France, cet Ukrainien était un plombier sans papier. Il ne veut pas mettre de menottes. Il ne se voit pas comme un délinquant. Pour aller à l'avion, on va vous menotter. D'accord ? Non, c'est obligé. Jusqu'à l'avion, après on vous les enlève. Oui ? Non, non. 5 minutes. 5 minutes. Voiture, on arrive dans l'avion, après on enlève. Pourquoi avoir choisi la France ? Je suis venu ici pour travailler. J'ai une partie de ma famille ici. Ma femme travaille ici. Je voulais amener mon fils, mais mon visa a expiré. Alors on m'expulse, on me renvoie chez moi. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire avec mes papiers. Et de toute façon, je vais revenir. C'est sûr, ma famille est ici. Je ne peux pas les laisser. Cela faisait 5 ans que ce Pakistanais était clandestin en France. Il vivait de petits boulots. Dans une heure, vous allez à l'avion, ok ? Vous voulez smoke ? Vous avez une cigarette ? Vous n'avez pas une cigarette ? Un moment. Une dernière cigarette avant le grand saut. Il redoute son retour au pays. 11 000 euros pour venir de là-bas jusqu'ici. 11 000 euros. C'est mon papa, ma maman qui ont payé. 11 000 euros, travailler, travailler, travailler. Là-bas, je n'arriverai jamais à rembourser. Je n'ai pas de solution. Mon futur est fini. Je ne veux pas rentrer au Pakistan. Vous ne savez pas un peu de puits sans fond ? Vous n'avez pas l'impression que quand vous, en tant que professionnel, vous ramenez des gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est repartir de toute façon ? On évite de se poser des questions en ces termes. Parce qu'à ce moment-là, si on commence à prendre en considération tout ça, on peut finir par un certain change. Effectivement, ça va être un peu plus sans fond. Mais après, nous, on applique une décision de justice qui a été rendue par un tribunal. Après, il y a des considérations politiques. Mais ça, ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, l'Albanais, accompagné de ses escorteurs, s'apprête à monter dans l'avion. C'est un moment délicat. Vous comprenez ? Il faut toujours le rassurer, parce que là, c'est la première fois qu'il va prendre l'avion. C'est la première fois qu'il prend l'avion, donc c'est l'inconnu pour lui. Voici le commandant de bord. Il vient jeter un oeil sur ce passager particulier. Les policiers retiennent leur souffle. S'ils jugent le clandestin trop agité, il peut annuler la mission en leur refusant l'accès à l'avion. Cela arrive souvent. Le commandant a dit oui. A partir de là, les policiers tentent d'être le plus discret possible. Ils s'installent les premiers au fond de la cabine et enlèvent les menottes du clandestin. Dix minutes après, les premiers passagers rentrent. La plupart d'entre eux ne s'aperçoivent de rien. Cette fois-ci, le départ se passe dans le calme, mais ce n'est pas toujours le cas. En 2012, 280 clandestins ont été débarqués de l'avion pour cause de rébellion. Le cauchemar des escorteurs qui filment depuis peu leurs interventions les plus dures, comme sur ce vol pour la Guinée. Cette femme hurle qu'elle ne veut pas partir. Les passagers s'en mêlent. Une demi-heure après, la situation est trop tendue, impossible de décoller. Ils sont spécialement formés pour intervenir dans un lieu confiné. En quelques minutes, la clandestine est débarquée avec le passager le plus virulent. Une rébellion sans issue, car dans tous les cas, les expulsés sont remis dans un avion les jours suivants. La plupart des policiers de la PAF se refusent à juger le comportement de ces hommes et de ces femmes qui ont tant de mal à retourner chez eux. Ce n'est pas des délinquants qu'on a ici, c'est des gens qui généralement sont dans une situation qui est particulière, soit d'une extrême pauvreté chez eux, raison pour laquelle ils viennent ici pour essayer de s'installer et vivre mieux. Donc je veux dire, ça pourrait très bien être moi. Je pourrais très bien être à leur place. Je ne sais pas comment je réagirais, je ne sais pas comment je ferais. Donc voilà, autant j'ai décidé de ne pas être une voleuse, autant j'ai de la chance d'être née au bon endroit. Chaque expulsion est un cas particulier, y compris en termes de coûts pour l'Etat. 700 euros, c'est le prix moyen d'une reconduite. Mais certaines missions peuvent coûter jusqu'à 5000 euros, comme pour la Chine. Le pôle central d'éloignement, une tour de contrôle qui gère l'ensemble des dossiers, un peu comme une agence de voyage. Il y a la question des coûts, mais aussi le choix des destinations. Impossible de renvoyer un clandestin dans un pays où règne le chaos. C'est donc du cas par cas, comme aujourd'hui pour le Mali. Il nous était demandé de faire un tri, de procéder à l'éloignement possible, quand les résidents maliens demeuraient sur la zone sud ou dans le secteur de Mamako, et de ne pas procéder à des éloignements, quand les retenues que nous pouvions avoir dans les centres de rétention étaient sur des villes comme Opti, Tombouctou ou Gao. Donc en fait, vous vous adaptez. Je vois aussi, par exemple, la Syrie. Oui. Donc la Syrie, plus de reconduite. Voilà. Il y a des périodes où nous ne pouvons absolument pas reconduire certaines nationalités du fait des problématiques de guerre ou de choses qui ressemblent. Comment vous diriez ça, justement, concrètement ? Donc du coup, il se passe quoi ? Concrètement, les retenues qui pourraient être retenues sont, ma foi, écartées, libérées. D'accord. Parce qu'on ne peut absolument pas les renvoyer dans leur pays d'origine. Comment être efficace tout en respectant les droits de ces hommes et de ces femmes ? C'est toute la problématique de ces reconduites. Depuis peu, ce circuit d'expulsion ne concerne plus les familles. Elles sont assignées à résidence, à leur domicile. Des expulsions à la carte et désormais sans objectif chiffré. Sous-titrage Société Radio-Canada